Et salut tout le monde, c'est Neo Gero et la dernière fois on avait buté le mur de chair, si mes souvenirs sont bons. En fait je le sais parce que j'ai surtout du matos, donc j'ai une arme à feu qui peut être intéressante à utiliser à la place de l'arc. Tu en dirais que cet arc fait plus mal. Hop, j'ai dropé une arme à feu, j'ai une arme magique, je sais pas si c'est intéressant parce que... Ouais ça m'a l'air vraiment inutile, en plus ça doit s'arrêter dès que ça percute l'ennemi, c'est un peu bof. Hop, les potions, les stocks, bloc de sang, non tout bain. Alors ouais ça commence par du rangement dans les coffres, sans problème, sans stress, on s'en fiche de toute manière qu'ils s'en fichent, qu'ils s'intéressent à ce genre de détails. Pas moi en tout cas les amis. Hop, je retournerai continuer de farmer le mur de chair je pense parce que c'est le mieux que je puisse faire en fait. Ça et essayer de farmer les coffres piégés. Tout ça on s'en fiche, là elle batte, on s'en fiche. Tac, fleur de feu faut les la stocker. Alors qu'est-ce que j'ai à mettre là-dedans ? La pierre Fils of Vald. Ce que je pourrais crafter, donc le Charm of Meat. Ça peut être plus intéressant que la paire de bottes en trop. Oh j'ai une potion de téléportation. Je propose qu'on a un bois. Ça peut être drôle. J'ai des torches. Très bien. Le marteau en trop, là elle batte et les fleurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il y a eu un gros freeze. Ok, non c'est normal. Ah mais je l'ai déjà la bannière de elle batte. Très bien. Les armes magiques, c'est la Dominique qui est arrivée. Oh ! C'est le guide. Ouais. C'est le guide. Le guide qui habite, donc ok. Il est bien installé. Il a spawn là-bas. Le démolisseur est le deux marchands d'armes. Ils ne sont pas revenus, on dirait. Là non plus, personne n'a vu. C'est drôle, c'est un peu le bordel. Bref. Oh, j'ai plein de thunes. Je pose la thune et on utilise la potion de téléportation. Voilà, j'ai la flemme de poser ça au pire. C'est au pire, ça arrive pour ce que ça donne. Allez, oui ! Ça me rends en rivés dans un endroit très étrange. Constitué de matière sombre et un peu graniteuse. Je ne sais pas du tout où on est. On ne va pas utiliser la carte, ça va être drôle. What? Wow ! Ah, le marchand squelette. Bonjour, monsieur le marchand squelette. Vous avez quoi pour moi ? Je vais en dire, attends. Alors, ça c'est chiant, ça c'est chiant, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Donc ça c'est un matos à équiper. Je vais prendre... Ah oui, 50 quand même. Tac. Hop. Le yo-yo, le yo-yo caca là. Voilà, on a récupéré les éléments donc. Les éléments de craft, ça pourra nous aider. Tac, tac, tac. Oh ! Un cristal de vie. Pour le transformer en lampe de régène. Histoire d'améliorer la capacité de régène pendant les combats contre les gros boss. Bah voyez, on en découvre des trucs. Voilà. Là on s'amuse. Là c'est drôle. Hop, du tux-ten. Il est parti le marchand ? Il est parti le marchand ? Ouais, il a despawn. Mervine. Si je continue de buter des châve-souris d'élan, je peux dropper des accessoires dans le type débuff. Débuff c'est Emmaüs. Avec la sorte. Il n'est pas Emmaüs. Oh là là, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Je ne sais pas où je vais. Je me promède. Qui s'en fout de toute manière ? Regardez, il y a des trucs qui brillent là-bas. Et quand ça brille... Ah oui, quand même. Alors. Si vous avez remarqué, je suis arrivé tout au bord. En gros, je suis sous la mer. Ah déjà, il est à respawn lui. Pas très original dis donc. Du coup, il vend d'autres trucs, c'est pas le même. Ouais bon, c'est bon, on s'en fout en fait. C'est la même chose. Enfin, il est censé vendre d'autres trucs. Là, c'est juste que le hasard a fait que c'est des trucs pas intéressants. Mais il est censé vendre d'autres trucs. Du coup, ouais, on a spawn sous l'océan. Voilà. Il y a toujours... Étant donné que lui, il n'a pas de maison disponible, il ne rentre pas en fait. Je ne sais pas quoi lui faire comme maison. Déjà, je vais faire un bateau pirate par ici. Comme je vous l'avais demandé la dernière fois, je ne sais pas si des gens auront participé. En tout cas, je n'ai pas l'impression pour le moment, pour le peu de temps qui s'est passé. Est-ce qu'il me désole un peu ? Oh, j'ai envie de pleurer. Je vais pleurer. Oh oui. Alors, donc pour en revenir à ce jeu. Qu'est-ce qu'on devait faire déjà ? Miner, miner, miner. La lune de sang, ça arrive ? Bah écoute, je suis sous terre. Qu'est-ce qu'une c'est qu'une lune de sang d'abord ? Je vous le demande. Je vous le demande sur l'arbitre. Qu'est-ce que la lune de sang ? Eh, j'ai toujours pas acheté de clé à molette à l'autre bouffonne. Du coup, je peux pas récupérer les câbles. Oh, il y a un os. Un os. Ah, ça doit être encore le marchand squelette qui a spawn. Eh, il passe son temps à se me suivre ce mec. Ah ! Il y a un petit trou là. Je me demande s'il y a plus de chance de spawn avec les lunes de sang ou pas. Oh, je vais du topaz dans la métiste. Ah, mais ça c'est un scuette. Je me disais bien aussi que c'était fiant. Putain, ce qu'il est de lourd. Il m'a brisé mon armure quand même. Vous voyez, l'armure brisée, c'est un debuff qui est assez chiant. Ah, on va trouver un petit truc. Une petite structure des familles. Hop. Oh, des potions de téléportation. Ouais, on va pouvoir s'amuser. Hop, hop, hop. Moi, je propose qu'on explore bien cet endroit en mode tranquillou. Et après, on utilisera une potion de téléportation. Ça se trouve, ça va m'amener à un endroit lamentable. Ce qu'en soi, je le trouverais dommage. Mais c'est l'exploration, hein. Eh oui. J'ai l'impression que c'est un peu chier quand même. Mouais. Ouais, on est un peu au bout du tunnel. Allez, on va se rebondir une potion de téléportation. Alors. Déjà, il y a des trucs qui clignotent en bas. Et je n'aime pas quand il y a des trucs qui clignotent dans mon dos. Ok, en fait, c'est juste le jeu qui a essayé de faire spawn des méduses. C'est lamentable, cet endroit. On est où ? J'ai pas envie de regarder où est-ce qu'on est, en fait, pour le RP, vous voyez. Bonjour. C'est bien ici ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie ? Je sais pas, j'ai pas de dire de connerie. Donc, il y a le potion, une poubelle. Non, on va tout garder après. Ça peut-être le miroir magique, mais ça, on s'en fout. Toc, toc. Ça manque de lumière dans cette zone. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on regarde, vite fait. Ok, on est juste remonté au-dessus, en fait. Sérieux, t'avais pas d'autre endroit, t'épais, là ? Aïe. Alors, premièrement, c'est pas très légit. Voilà. Mais... Eh, ça s'est bien propagé, cette merde. Depuis le temps. Ah. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. De toute manière, je m'en vais. Bonjour. Ah, c'est vrai qu'il fait tout rouge. Bon, bah tant pis, il y aura encore plus de morts que d'habitude. Et puis, c'est tout. Il aurait peut-être dû... S'il y avait une peinture transparente, ça serait cool. Hop. Regardez, ils sont tous en train de s'affoler, là. Ça, vous voyez, ça profait une usine à mobs, ça peut être très intéressant. What ? J'ai vu des trucs tirés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il se passe des trucs bizarres sur cette partie. Je voulais stocker, donc, mes nouveaux joujoux. C'est-à-dire, l'espèce de dé. Ah, ouais, ok. Il y a bien des tiers qui se passent, mais c'est le vendeur d'armes. Oh, il a touché. Quel homme. Enfin, c'est un ordinateur, mais ça reste... Il est tout gros, ce coffre. Le coffre de glace, il est devenu... Ah, non, c'est pas le coffre de glace. C'est quoi, ce coffre tout rose ? Complètement à la ramasse. Qu'est-ce que je voulais faire dans ce coffre ? Ah, oui, c'est ok. C'est quoi, ce coffre ? Ah, c'est le coffre démoniaque. Il est devenu tout rose, c'est rigolo, ça. Hop, voilà, minerai d'or, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a donc les plantes, voilà, on stocke les plantes. On a dans le matos perso, voilà, les bombes. Les couteaux, ça sert à rien, ce truc. Miroir magique, ouais, pourquoi pas stocker ici. La déco, immeuble, hop, voilà, le coffre. Et l'électricité. Voilà. Bon. Ouais, mais je devrais profiter de ça pour aller faire un tour dans les biomes intéressants. Bah tiens, je vais dropper une telle mécanique. Je devrais profiter de ça pour aller faire un tour dans les biomes intéressants et farmer les mobs. Ah, les biomes champignons, c'est tellement classe. C'est tout violet. Ah, ça arrache les yeux quand même. Aïe. Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller là et de former les esquimaux, du coup. Hop. Venez à moi, esquimaux ! C'est pas des esquimaux, ça. Ça non plus, ça non plus. Non, parce que j'ai une chance très élevée pour ce qui est de récupérer les tenues d'esquimaux. Eux, il faut les buter parce qu'ils donnent des armes magiques assez intéressantes. Je peux évoquer ce que les 30 prime maintenant, mais j'ai pas envie. Eux, des loups, ça sert à rien, les loups. Mais cette arme, on dirait pas, me finale, attendez. Ouais, elle est bien parce qu'elle utilise une balle pour tirer 3 fois. 3 dégâts, 3 attaques, ils font environ 21 dégâts alors que... Hop, ça par exemple. 30. Alors que ça fait 20. Ouais, ça fait un peu moins mal quand même. Après, ce qu'ils jouent, c'est aussi les balles utilisées. Et du coup, si j'utilise les balles à l'ichore, l'ichore, je sais pas comment on se prononce. Ah, il y a une armée goblin, ah bah c'est parti. Si tu pars, voilà, voilà, je veux... Tant donné que je peux pas avancer dans le jeu normal, faut que j'aille affronter à peu près tous les... J'aurais préféré une armée pirate quand même. Une armée pirate, ça aurait été plus classe, parce que du coup, bah... J'aurais pu débloquer le nouveau penji. Ce qui me désole un peu. Hop. Hop, hop, l'étoile. C'est pas dans les étoiles, ouais, hop, voilà. Et ça, on s'en fout. Voilà. Bon. J'ai acheté des balles au mec. Le mec, du coup, il y a des vêtements là-bas. Alors, attendez. Le mec. Hop, là. Le marchand. Le marchand de vêtements. Hop, là. Là. Ouh, ça va... Ouh, ça va sentir le massacre. Y'a pas des... Ah, si, voilà. Des Goblins Summoners. C'est une forme d'ennemi qui se rajoute un peu après dans le jeu. Viens ici, fils de pute. Il est où ? Elle est là. Meurs ! Je vais mourir, je vais mourir par sa faute. Chou, 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 chou. Il m'a donné quoi ? Shadow Flame ? Summon Shadow Flame, Tentacle, genre, strike fou. Ouh, des tentacules ! Ouh, des tentacules ! Ouh, j'aime ! Par contre, je suis un peu dans la merde. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai plus de vie. Bonjour. Argent. Meurs de tes propres tentacules, fils de pute ! Appellé-moi N-Tai-Man. L'homme qui utilisait des tentacules pour vaincre ses ennemis. Et par la même occasion, les voler, mais ça, c'est pas ça. C'est le fait des tentacules. C'est tellement classe ! Arrête avec tes tentacules, fils de pute ! Ça coûte pas cher, ce truc ! Ouh ! Celui-là a encore plus quitté ! Qu'est-ce que tu faisais de faire ? Meurs ! Attends ! J'ai ici ! Viens ici, je te dis ! Tu ne vaux rien comparé à ma puissance magique de Cthulhu ! Ah, il n'y a plus de magie. Ah, ne marche plus. Ils ont cassé mon œuf ! Ah, c'est bon. Ah, il n'a rien droppé cette fois. Ah, je suis déçu. Par contre, je m'amuse bien avec ce truc. Ça s'arrête au mur quand même. Vomage. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Est-ce que j'ai encore l'effet des bannières ? Non, là, je n'ai plus d'effet de bannières. Ça m'aurait un peu aidé quand même de pouvoir les one-shot avec les tentacules. Voilà, on va les mettre là, les bannières. Alors, j'ai eu un truc de merde, mais j'ai eu un truc tellement chuté ! Il n'est plus la merde, là, il faut du démon à côté. Des tentacules, merde ! Sérieux, qui n'aime pas les tentacules ? À part Jean-Bertrand. Je ne sais pas qui c'est Jean-Bertrand, ne me demandez pas. Bon, j'ai oublié de stocker les évales d'Eris. Ok, donc lui, il est devenu vivre là-haut. Très bien. Bah, d'écoute, si tu veux vivre là, ok, tu me donnes la thune. Voilà. Ok, je vais jouer à ça maintenant. Je vais faire des impôts avec les mecs qui décident d'habiter dans ma ville. Hey, Isaac ! Il s'appelle Isaac, c'est ce qu'il y a, Isaac. Hop. Pile rapide, voilà. Bon ! Alors, moi, je me suis bien amusé, perso. J'ai des tentacules ! C'est tellement swag. Alors, j'ai quoi ? J'ai à moins 17% de coup de mana, plus 15% de recul, plus 15% de dégâts, plus 15% de vélocité, plus 5% de chance de critique. Ah, le mécanogoblin ! Salut, Michel ! Lorraine, t'es arrivé. Oh, putain. Alors, attendez. Le démolisseur. Il n'y a pas le démolisseur. Là-haut, la mécanicienne. Ok. Putain, je comprends pas. Et alors, il faut que j'en fasse une maison pour la mécanicienne. Une maison pour le collecteur de taxes. Allez, où est l'infirmière ? Une maison pour le pirate pour quand il va venir. Le magicien, c'est bon, il habite au bon endroit. Je pense que, ouais, faire un bateau pirate dans ces eaux-là, dans cette hauteur à peu près, ça me ferait une bonne... Une bonne transition entre l'île volante. Entre l'île volante et le château de Merlin. Parce que, pour moi, oui, ça c'est le... Enfin, c'est le château, c'est la tour de Merlin. La tour de Merlin qui est reliée à un laboratoire. Lui-même relié à un magasin japonais de vêtements. Je trouve que ma logique est très bien. Il faut juste que je fasse, donc, ici, la maison du mécanogoblin. Vu qu'il faut qu'il aille... qu'il vienne vivre ici. Et en face, ça sera la maison du cyborg. Ah non, il y avait quelqu'un qui m'avait donné l'idée. J'ai oublié son nom, désolé. Qui m'avait donné l'idée, donc, de faire une maison avec les blocs de météorites. Et les blocs droppés par les martiens. Enfin, l'idée des blocs de météorites, c'est moi qui l'ai eue. Les deux vont bien ensemble, je trouvais. Mais du coup, ouais, je pourrais faire vivre la mécanogoblin et le mécano... Et la mécano, oui. Dans le laboratoire. Et faire une maison... Faire une sorte d'étage, ici, un peu... Martian sauceur, en fait. Comme il me l'a proposé, le viewer. Ce qui en soit une très bonne idée. Ce que je ferai peut-être au prochain épisode. Parce que là, j'ai vraiment la faible de construire. J'ai envie de me défouler. J'ai envie de me défouler. Du coup, je vais retourner faire le mur de chair. Avec vous. Et ouais. C'était pas mignon. Le mur de chair. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut ça. Je vais essayer de garder la tête, quand même. Ça pourrait apporter des malheurs. Surtout que maintenant, avec mes tentacules, ça peut être vachement drôle. Et en fait, j'aimerais bien voir les emblèmes. Donc, c'est qui ? Biame. Un sel. La coiffeuse. La coiffeuse, elle peut rester dans l'arbre, elle, par contre. Je ne vais pas les faire en magasin. Parce que ça ne sert à rien. Je ne trouve qu'elle a... Je trouve qu'elle a aucune utilité quelconque. Enfin, si. Elle peut être utile dans le cas où je change de coiffure. La coiffure me va très bien. Déjà, en plus, parce que j'ai un bonnet de Stan. Dans le South Park. Mais parce que, ben, le bonnet de Stan, il est très bien. Et puis, si j'ai besoin de changer, je change. Je mettrai un haut de forme. Je vais éviter de le mettre le casque du nécromancien. Parce qu'il ne faut pas déconner. Hop. Me voici dans les enfers. Mon merde. Toi aussi, tu m'en verres. Oh, la violence de ce putain d'objet. C'est trop swag. De la lave, de la lave, de la lave. Là, non. Je n'arrive pas à trouver le fond. Ici, peut-être. Non plus. Là. Non. Bon, ici, c'est très bien. Il faut savoir qu'est-ce que tu essaies de faire. Hop. Voilà. Jouer, tailler. Et c'est qui de jouer ? C'est top BNJ. Bouffez de la tentacule ! Oh, comme sa vie a descendu vite. Oh, comme sa vie a descendu vite. Oh, oh. En fait, quand il y a les yeux et les yeux sur le même plan, ça fait bien mal. Voilà. J'ai eu le semaneur emblème. Bon, mais tant mieux. Voilà. Pouf. Du coup, je l'ai tué. Oh, mais il est revenu ! Oh ! Il est revenu direct après. Venez, on va refaire le mur de chair. Je vais juste lui demander. Hop. Donc, le semaneur emblème, si je fusionne avec... Ah, ok. Déjà, je suis déçu. Et en plus, il faut que j'ai... Je suis dé... Alors, je suis quadruplement déçu. Parce qu'en gros, ce craft a été modifié. J'ai bien fait d'aller lui demander, quand même. Le craft où il fallait en fait fusionner les... Non ? Hop. Les... Les emblèmes... Les trois types d'emblèmes droppés par le boss. Comme ça, c'est obligé à farmer le boss un peu. L'histoire de faire un peu d'argent et tout. Ça t'obligeait à farmer le boss. Et avec ces emblèmes, donc tu pouvais faire l'Avenger d'emblème. L'Avenger d'emblème. Oui, l'emblème d'Avengers. L'emblème de Vengeur, pour la traduction, il est un peu juste. Mais c'était un emblème qui était spécialement difficile à faire. Mais que tu pouvais faire avant de faire les... Les trois têtes de métal. Et du coup, maintenant, il faut faire les trois têtes de métal. Pour pouvoir faire l'emblème d'Avengers. C'est-à-dire qu'il va falloir s'équiper d'un bien. Mais ça, c'est bien la Régène de vie. Il réduit le temps de charge de potions. Go ! Le lapin de feu ! Ah, il est mort. Vachement tôt, quand même. Saleté de porte. Du coup, ouais, je vais le refaire. Parce que je m'emmerde et parce que voilà, ça... Ça fera... Ça fera un peu plus de temps. Ok, en fait, j'étais déjà arrivé à l'endroit final. Mais c'est par là-bas. Ici, c'est très bien. Paf. Attaque des tentacules ! Ah, là, là, c'est drôle. Là, je m'amuse. Là, je lui mets la fist. Ah, il fait mal, quand même. Ah oui, mais c'est sûr que je suis dans sa gueule. Fusil d'assaut. Oh, encore ! Je vois, il est nul. 20 ? 21. Ah non, en fait. Ok, en fait, cet objet est cheaté pour le moment où je suis dans le jeu. Cet objet magique. Quoique la fleur de feu fesse du 50. La cadence de tir est plus élevée de ce truc. Bon, allez, Joey, ramène-toi, là. Tac. Bon. Alors, je suis déçu, clairement. Je suis très, très déçu du fait que cet objet me suffirait amplement à faire ce qu'il m'a demandé. C'est-à-dire l'emblème du vengeur. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le matos nécessaire. Du coup, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, du coup, bon, ben, là, le Sharm of Meat est très intéressant, mais... Bon, en gros, j'ai ça. Je veux dire ça. À cela, je rajoute, donc, le fait... Tac, ça et ça. Hop. Le Increase Max Number of Minions. Ah non, pas... Ah, merde. What ? Sharp Ned. Ah, c'est quoi l'objet magique, du coup ? Ah, c'est la boule ! C'est la boule magique. Qui montre les dégâts magiques. C'est la boule magique vendue par le magicien. La boule magique ! C'est une boule de lavage. Ah, elle est même internet. Par contre, je ne sais pas du tout où j'ai posé ce truc. Là, là, là peut-être. Par terre. Voilà. Les pouvoirs magiques sont augmentés. Maintenant, du coup, ça fait du 51. Allez, ça va. Je suis là, tentacule ! What ? Ça va vachement... Ah, mais non, mais ça va vachement haut, en fait. C'est jouissif. Alors, madame la coiffeuse de mes couilles, vous habitez en haut, hein, pas en bas. Voilà, vous habitez là-haut. Vous deux, il faut que je vous aménage votre truc. Elle l'appelle, elle a pris tes manges. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je commence à... Pfiou ! Je n'ai plus de quoi fournir. Franchement, on a fait vraiment n'importe quoi dans ce jeu. Mais bon, je sais déjà comment l'appeler, ce titre. Day of Tentacles ! Enfin, je ne sais pas le prononcer en anglais. Les journées des tentacules ! Je ne vais pas bien. Mais je ne dis pas rien, moi, vous me donnez des tentacules et ça part en nentai. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Donc voilà. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Abonnez-vous. Pouce vert. Je crois que c'est tout ce que je vais dire. Ouais.